Oh my god, on est-tu vraiment rendu là? Oh my god! 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 Bon, ben ça va, je suis rendu là sur ma chaîne YouTube. Vous parlez de mon parcours scolaire. La chose qui... M'angoisse probablement le plus dans la vie. Honnêtement, en ce moment, c'est la rentrée scolaire. Puis genre, tout le monde est comme... Enfin, en fait, pas tout le monde est comme au woohoo. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont comme au woohoo. Et moi, je ne rentre même pas à l'école. J'ai fini l'école, moi, là, depuis vraiment longtemps. Hé! M'angoisse quand même! Can I understand? Can I understand? C'est quoi mes traumatismes d'enfance? Pourquoi? Je me suis dit aujourd'hui, on va démystifier tout ça. Pourquoi quand on parle de rentrée scolaire, d'école, d'études, j'ai envie de me crisser en feu. J'ai envie de me péter la tête contre un mur, oui. J'ai littéralement envie de me péter la tête contre un mur. Aujourd'hui, j'ai absolument rien de préparé. J'ai juste envie de m'asseoir avec vous puis qu'on discute de l'école. Je pense que c'est le moment parfait pour vous en parler parce que, crime, l'école est à recommencer. L'école, l'école, la gang, l'école. Fait que même si je vous avouerais que je fais un peu des crises d'urticaire quand je parle de l'école, oui. Je pense que c'est bien que j'en parle au moins une fois sur ma chaîne YouTube parce qu'on dira bien ce qu'on veut. L'école, ça reste que c'est vraiment important. Et c'est ça. Moi, j'ai eu un parcours très... Je pense que ça fait quand même vraiment partie de mon histoire puis, ma gueule, si, on y va. Je vous parle de mon parcours scolaire. Yeah! Ou pas yeah, on ne sait pas encore. Fait que ma vie, comme ensemble, au primaire. On s'entend dessus, je n'ai pas beaucoup de souvenirs. On s'entend dessus que le primaire, j'étais jeune en titille. Deux choses que je me rappelle de mon primaire. Trois choses que je me rappelle de mon primaire. Ce que je me rappelle de mon primaire, c'est que quand je suis rentrée au primaire, je me suis vraiment faite écoeurée parce que mon brillante père s'est dit « Hey, ça serait vraiment cool de faire une coupe champignon à ma fille. » Non! Non, c'est pas vraiment cool de faire une coupe champignon à ta fille parce que ta fille, les premières années de sa vie scolaire qui sont vraiment déterminantes, elle s'est faite écoeurée, oui. Parce que tout le monde disait que je suis un petit gars. Moi, j'étais comme « Ben non, je ne suis pas un petit gars. Je suis une petite fille. » Ça ne m'a pas vraiment marquée dans le sens où j'étais vraiment, vraiment jeune. Ça reste que comme tu commences l'école direct en partant, te faisant accueurer, c'est un peu poche. J'ai changé d'école trois fois au primaire parce qu'on a beaucoup déménagé. J'ai toujours eu à me refaire des gangs d'amis et ça, ça m'a toujours vraiment énervée. Énervée, même pas énervée, ça m'a énervée. Parce que moi, je suis vraiment une fille d'amis dans la vie. J'aimais tellement mes amis que ça me faisait vraiment de la peine à chaque fois de changer d'école, de déménager. Je me rappelle également que je... Je me rappelle de rien d'autre. Ça ressemble à ça mon primaire. On va passer à la nôtre à peine. Secondaire! Fait que je suis rentrée au secondaire avec une attitude vraiment... De merde, j'oserais dire. De fille qui n'est pas capable d'être d'elle-même, qui se prend vraiment au sérieux. Je voulais avoir l'air cool. Je peux pas être cool si tu veux avoir l'air cool, tu sais, comme... Puis je pense qu'être cool dans la vie, c'est justement être juste tellement easygoing. Puis je comprends pas pourquoi je suis rentrée au secondaire avec cette attitude-là de je veux donc ben me prouver. Mais je ne comprends pas. Secondaire 1, secondaire 2, j'étais extrêmement superficielle. Tout ce qui comptait pour moi, c'était vraiment, vraiment, vraiment les gars, les amis. J'allais à l'école, honnêtement, vraiment pas pour les cours. Je me rappelle, pendant les pauses au secondaire, secondaire 1, secondaire 2, j'allais me re-maquiller. Genre, c'est pas ce match-up. T'as 15 minutes, là, en ton cours, puis toi, tu te dis, « Hey, t'as 15 minutes, là, là, je vais en profiter pour aller m'en faire une beauté. » Mais voyons, pourquoi, mettons, pourquoi tu ferais ça? Fait qu'on s'entendit pour dire. En secondaire 1 et 2, mon focus, c'était fucking pas, mais non. Et, malheureusement, j'ai doublé mon secondaire 2. Ça, ça a été un gros coup dur de mon étape du secondaire parce que, quand j'ai doublé, mes parents ont décidé de me changer d'école parce qu'au lieu de se dire, « Bien, notre fille, dans le fond, elle focus vraiment pas sur ce qui est important, c'est-à-dire les notes. Ça a pas rapport avec l'école en tant que telle. » Bien, ils ont mis ça sur le dos de l'école, ce qui était trop pas le cas. C'était vraiment pas l'école qui a fait en sorte que j'ai doublé mon année. C'était vraiment moi et personne d'autre que moi qui a fait en sorte que j'ai doublé mon année. Fait qu'au lieu de juste me forcer à faire des efforts ou justement à donner des conséquences si jamais j'ai pas les notes adéquates ou whatever, bien, mes parents ont décidé de me changer d'école. Ça m'a fait énormément de peine parce que je perdais tous mes amis et puis surtout, justement, dans ce moment-là de ma vie, tout ce qui comptait, c'était mes amis, encore une fois. Puis là, j'arrivais en plus dans une nouvelle école où est-ce que j'avais doublé, donc que je me ramassais avec des plus jeunes dans mes cours puis j'avais donc même pas envie de juste être amie avec des plus jeunes. Fait que ça m'a vraiment, vraiment fait chier. Fait que je suis arrivée dans une nouvelle école en secondaire 2. Fait que là, je me suis refaite une gang d'amis. Ça s'est quand même plutôt bien passé. Puis, il est arrivé quelque chose de tragique, vraiment. Un de mes amis est décédé d'un accident de scooter. Ça m'a vraiment rentrée dedans. La première fois que j'avais à confronter la mort dans ma vie, j'avais jamais perdu quelqu'un de loin ou de près. Donc, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fait de la peine puis ça m'a transformée littéralement. Je suis passée de filles ultra-superficielles à filles qui sont calistes, vraiment. Je pense que l'important, c'était pas au niveau du physique, c'est vraiment au niveau du mental que ça s'est passé. C'est comme si, malgré moi, parce que je pense que j'étais tellement jeune, j'ai pas vraiment réalisé ce qui s'est passé, mais j'ai comme fait une introspection puis j'ai réalisé que ce que j'accordais de l'importance dans la vie, c'était vraiment pas ça qui était important. Je pense que c'est vraiment à partir de ce moment-là que je me suis permis de focusser sur les choses importantes de la vie et ainsi devenir la personne que je suis aujourd'hui. Donc, ça a été un événement très traumatisant mais très, vraiment pertinent dans l'évolution de qui je suis, en fait. Je ferais tout ça pour dire que ça a vraiment été une grosse transition dans ma vie. Par la suite, je vous dirais, secondaire 2, secondaire 3, je suis restée à cette école-là. Le premier copain que j'ai eu m'a vraiment brisé le cœur. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait. Je ferais peut-être plus une vidéo vraiment de mon parcours amoureux parce que j'ai pas envie de m'éterniser dans cette vidéo-là, mais assurément que les relations que tu entretiens ont un impact surtout dans ta vie. Fait que c'est sûr que de m'avoir fait briser le cœur par mon premier petit copain, ça a vraiment eu des grosses répercussions dans ma vie, dans mon parcours scolaire, sur ma confiance en moi. Secondaire 4, mes parents ont décidé d'encore me changer d'école. Comme les chums, faut me niaiser tabarnak. Fait que secondaire 4, que je suis censée être en secondaire 5, je vous rappelle parce que j'ai doublé mon secondaire 2, je me ramasse dans une nouvelle école. Mais là, j'en ai plein mon colis de cul. J'ai même pas envie de me faire des beaux amis. Honnêtement, je me rappelle, je rentrais à l'école et j'avais envie de disparaître. J'avais envie d'avoir un capuchon, mes écouteurs, puis que personne ne me parle, que personne ne entre dans ma bulle. J'avais envie, en fait, j'avais tellement été blessée, je pense, de perdre plein d'amitié que je me suis dit, you know what, il me reste genre 2 ans de secondaire. « Ah ben tabarnak, je vais le faire dans ma bulle. » Ça a été dur cette étape-là parce que je suis vraiment une personne sociale, d'envie, naturellement. C'est spécial d'aller à l'encontre de qui que tu es parce que tu as été blessée, tu sais. La personne que je suis ne se reflétait aucunement dans mes relations parce que j'en avais plus, j'avais plus d'amis. Première année de secondaire 4, quand j'ai changé d'école, je devais être perçue comme une genre de fille mystérieuse, antisociale, ce qui n'était vraiment pas le cas. J'étais juste, au fond, une personne blessée qui avait donc bien envie que juste quelqu'un vienne vers elle puis que ça soit facile puis de ne pas courir après les gens. Puis là, c'est ça. En fait, les dernières années ont été vraiment difficiles parce que, de un, je n'avais pas envie d'avoir des amis, je n'avais pas envie de sociabiliser. J'étais tellement « fuck tout ». J'étais aussi avec des gens plus jeunes dans mes cours. Ça, ça me jouait beaucoup sur le mental parce que j'ai toujours été une fille qui se tenait avec des gens plus vieux. Aussi, je trouvais ça difficile parce que je ne savais tellement pas ce que je voulais faire de ma vie. Puis là, je voyais que les années avançaient que je devais me choisir un métier parce que, à mon gars, quand tu finis l'école, il faut donc bien que tu saches ce que tu veux faire dans ta vie. Je me disais « Chris, j'ai juste 17 ans. » Je n'ai aucune idée de qui je suis dans la vie. Je n'ai aucune idée de ce que je veux faire de ma vie. Fait que, mon secondaire 5, j'ai eu la tête dans le cul en tabarnak et à ma nuit, j'ai frappé un mur. Je me rappelle, c'était dans le temps de descendre. En plus, on allait finir pas mal les cours pour la période de Noël. Je suis rentrée dans mon cours, je me suis assise puis j'ai reçu un bout d'efface, d'en face que, dans le fond, le voisin d'en avant voulait envoyer à la personne juste en avant de moi. Ça m'a... J'ai tiltée. J'étais comme « Est-ce que tu te bandes du mature, vous me faites fucking chier à vous lancer des petits papiers, genre... » J'ai tout le temps haï le drame dans ma vie puis le secondaire, on ne dirait pas ce qu'on veut. C'était beaucoup de drame. Puis j'étais écœurée. Fait que je me suis levée, je suis partie de mon cours puis je me suis dit « Plus jamais. Je ne rentre plus jamais ici. Je ne reviendrai jamais. » Et je ne suis jamais revenue. J'ai lâché mon secondaire 5. Ouin, c'est fou, hein? Je ne sais pas pourquoi ça m'a émotivée. « Ouais, je dois m'a émotivée si t'as envie. » Je ne savais juste plus quoi faire. Fait que j'ai décidé que c'était terminé. Que moi, j'ai lâché mon secondaire. Je l'ai annoncé à ma mère. Ça a été... Ça a été difficile. Ma mère m'a toujours dit ça. « Casse, tu feras ce que tu veux après ton secondaire 5. » Mais finis au moins ton secondaire 5. Fait que là, ça a été une immense claque dans le face à ma mère. Je n'ai jamais eu l'intention de lâcher mon secondaire 5. Je me suis toujours dit que j'allais le finir aux adultes parce que justement, je ne trouvais plus ma place au secondaire. Puis c'est ça que j'ai fait. Je l'ai terminé aux adultes. Ça n'a pas été si long. J'ai mon secondaire 5. Je l'ai fini. Mais ça a toujours été un gros regret dans ma vie parce que malgré le fait que je n'avais pas l'impression d'avoir des amitiés tant sincères à cette école-là puis que je ne focussais vraiment pas là-dessus, je trouve ça plate de ne jamais avoir une balle. Je n'ai jamais eu d'album de finissants. Je pense que c'est vraiment une étape importante. J'ai eu beaucoup d'empathie et de compréhension envers les gens qui ont fini leur secondaire l'année passée avec le COVID et tout. Puis mon frère en fait partie ce qui est assez ironique parce que c'est quoi les odds que moi je n'avais pas eu de balle de finissants puis que finalement mon frère qui finit son secondaire n'en a pas eu non plus. J'ai vraiment trouvé ça triste pour vous. Je me suis vraiment mis dans votre peau puis malgré le fait qu'on dise qu'il y ait des affaires vraiment plus graves que ça dans la vie ça reste une étape vraiment cruciale je pense pour un adolescent. J'en suis toujours voulu un peu d'avoir lâché. Je me suis vraiment trouvé lâche en fait. Fait qu'après avoir terminé mon secondaire je me suis dit what's next? Vraiment what's next? C'est dur quand tu es une jeune adolescente qui n'a pas tant de passion. J'étais pas une passionnée de danse puis je me dis ok bien je vais vivre de la danse ou je suis une passionnée de ci genre j'avais pas de passion en tant que telle. Je sentais qu'il y avait rien qui m'allumait dans la vie donc je ne savais pas quoi faire de ma vie. Fait que j'ai pris du temps. J'ai pris du temps entre mon secondaire puis entre en fait je ne savais pas quoi encore. Je me suis dit comme tant qu'à perdre mon temps encore à l'école dans un domaine qui finalement me conviendrait pas je vais juste attendre je vais essayer d'apprendre à me connaître. À ce moment-là j'étais jeune encore j'avais 17 ans j'ai décidé de partir en appartement je pense qu'à ce moment-là tout ce qui était important pour moi c'était vraiment ça mon indépendance a été vraiment un point tournant dans ma vie. Je pense que quand tu vas en appartement t'apprends beaucoup tu réalises beaucoup de choses moi ça m'a vraiment fait un grand bien en fait. J'avais besoin de cette indépendance-là pour continuer mon chemin puis je ne l'ai jamais regretté et je ne suis jamais 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 retournée chez mes parents depuis. Puis je me suis longtemps questionnée puis je me disais qu'est-ce qui t'allume dans la vie qu'est-ce qui m'allumait puis ce qui m'allume encore aujourd'hui c'est l'humain. Je suis vraiment une fille qui aime comprendre et analyser les relations autour de moi les gens avec qui je partage ma vie j'aime ça aider aussi j'aime ça être à l'écoute des gens j'aime ça aussi prendre le temps d'être là pour les gens tu sais comme pour moi c'est pas une corvée de prendre 3 heures de ma journée pour juste écouter une amie qui ne file pas ou écouter quelqu'un que je ne connais même pas qui ne file pas je me suis dit c'est peut-être ça peut-être que ce serait la bonne chose pour moi peut-être qu'il y a un métier qui me convainrait en ce sens donc j'ai décidé d'aller étudier en éducation spécialisée puis ça, ça m'a fait vraiment un grand bien parce que c'était la première fois que j'avais le choix puis c'est ça qui est cool après le secondaire ben dis-toi qu'après ton secondaire tu vas avoir le choix d'aller dans un domaine que t'aimes ben moi ça a été vraiment un gros tournant dans ma vie mes cours d'éducation spécialisée je les ai adorés puis je pense que honnêtement un problème du secondaire c'est qu'il y a tellement des cours qui sont inutiles il y a tellement des cours qu'aujourd'hui genre hey tabarnak moi l'algebra j'ai jamais réutilisé ça demande-moi donc une fois quand est-ce que Pythagore m'a servi dans ma vie jamais tabarnak mais par contre mes cours d'éducation spécialisée où est-ce que j'ai appris le fonctionnement de l'humain le développement de l'enfance j'ai étudié les maladies mentales puis je pense que ça c'est quelque chose qui est vraiment important parce que ça peut toucher n'importe qui n'importe quand c'est la première fois de ma vie que je me suis vraiment donnée à l'école j'avais envie d'être là j'avais envie d'apprendre vraiment ça me faisait du bien c'était enfin des sujets qui m'intéressaient je pense que j'étais encore traumatisée par contre puis un truc qui n'a pas changé malgré le fait que j'étais dans un domaine qui me passionnait c'était le fait que j'avais envie d'être dans ma bulle j'avais encore pas envie de rencontrer des nouvelles personnes ce qui fait que j'allais dans mes cours je parlais à la personne puis je crissais mon coeur mais fondamentalement je savais que j'étais pas de même puis je comprends pas pourquoi que j'arrivais pas à laisser la chance aux gens parce que même si j'ai perdu des amitiés dans ma vie puis que ça m'a beaucoup blessée de changer d'école et tout et de toujours recommencer bien la réalité c'est qu'il y a tellement d'école là puis il y en avait des gens extraordinaires dans mes dernières années de secondaire puis je trouve ça plate de m'avoir fermée d'avoir fermé mon coeur puis à ce moment-là je le réalisais pas encore mais j'étais encore ultra fermée puis j'ai aucune relation que j'ai gardée de ma technique en éducation spécialisée j'ai fait un peu plus que la moitié de mon programme en éducation spécialisée par la suite j'ai rencontré mon ex-copain Cédric Cédric m'a comme apporté la possibilité d'être qui que je veux dans la vie c'est mon dieu c'est caliste j'ai toujours admiré Céd parce que c'était une... en fait c'est une personne qui a toujours vraiment fait ce qu'il veut dans la vie puis on dirait que surtout au Québec moi je viens de Québec les possibilités médiatiques sont vraiment sont vraiment plus petites ça va être... j'arrivais vraiment à traverser l'esprit d'aller dans un domaine plus de communication où est-ce que justement je pourrais m'exprimer tu sais j'aimais ça j'asais j'aimais ça rire j'avais envie de divertir les gens en fait en rencontrant Cédric il m'a fait voir une perspective de moi que je pense que je voyais pas il m'a dit tu sais Kars t'es tellement drôle t'es tellement funny puis à ce moment-là j'avais déjà commencé à faire des vidéos un peu sur Facebook puis il m'a dit moi je te vois tellement travailler dans les communications tu sais ça te tenterait-tu d'animer une émission de télé une émission de radio puis lui avait étudié là-dedans donc on dirait que le fait qu'il voit le potentiel en moi ça m'a donné le courage en fait ça m'a pas donné le petit quelque chose qui me manquait ça m'a juste permis de voir une partie de moi que j'avais jamais vue en fait c'est ça fait que finalement finalement coup de tête je me suis inscrit à Promedia qui est une école d'animation télé-radio parce que t'apprends vraiment le côté pratique et j'ai lâché ma technique en éducation spécialisée pour vraiment suivre ce rêve-là qui m'a toujours habité j'ai quitté ma ville j'ai quitté Québec je suis déménagée à Montréal je me suis vraiment lancée dans une aventure que j'avais aucune idée ça allait me donner où ben au final je pourrais pas être plus reconnaissante parce que oui ça m'a mis hors de ma zone de confort oui ma vie a changé du tout au tout mais c'est grâce à ça grâce à ce tournant-là qu'aujourd'hui j'ai la chance de vivre de YouTube puis de m'avoir enfin trouvé puis de faire un métier qui convient vraiment à exactement ce que je voulais dans la vie j'ai toujours pensé que j'étais une personne qui était pas passionnée parce que je chantais pas parce que je dansais pas parce que je faisais pas de sport mais je pense que ma passion c'est de faire rire les gens de divertir puis j'ai jamais pensé que ça pouvait être ça mon métier de laisser aller ma personnalité ma créativité c'est ça bref voilà voilà mon parcours scolaire après ProMedia j'ai pas retourné à l'école j'ai vraiment suivi mon instinct j'ai pris les opportunités qui se sont offertes à moi dont YouTube me voilà aujourd'hui tu sais je suis dans un domaine où est-ce que j'ai aucune idée ça va être quoi ma vie dans 5 ans ça va être quoi ma vie demain c'est insécurisant c'est par moments stressant mais je suis tellement heureuse je suis heureuse d'avoir créé et bâti à 100% exactement ce que je voulais faire dans vie puis j'ai envie en ce moment de vous dire de finir la vidéo comme ça en fait de vous dire que si en ce moment vous êtes au secondaire puis vous vous voyez pas le bout vous vous connaissez pas vous savez pas qu'est-ce que vous voulez dans la vie juste fais-toi confiance puis fais confiance en la vie mais j'ai juste envie de te dire en ce moment c'est pas facile être une adolescente c'est pas facile être un adolescent permets-toi de te connaître permets-toi de vivre des expériences permets-toi aussi d'échouer accepte l'échec dans ta vie parce que la réalité c'est que on se met beaucoup de pression puis je pense que quand on est adolescent la pression vient de nous mais elle vient aussi de l'extérieur les parents les professeurs les amis puis je pense qu'ils s'en rendent pas nécessairement compte de à quel point par moment juste être un adolescent c'est dur c'est vraiment dur pour vrai permets-toi de créer ta vie comme t'as envie de la vivre parce que tu veux pas te réveiller dans 30 ans puis réaliser que t'es pas heureuse puis que tu fais un métier qui t'allume pas du tout fait que prends le temps de te connaître pour justement connaître assez pour créer la vie dont t'as toujours rêvé fait que je pense que Chris faut que j'arrête d'avoir honte de mon parcours scolaire puis de faire du verticard même quand c'est la rentrée scolaire puis de juste comme accepter que ça a été ça mon parcours scolaire puis que ça sera pas nécessairement toujours facile la vie mais crois-moi un jour tu vas comprendre pourquoi tout ça t'es arrivé puis on dirait qu'en ce moment je prends conscience de plein d'affaires que j'avais jamais pris conscience de mon propre parcours scolaire puis c'est vrai c'est vrai que tout arrive pour une raison d'envie ça a été une vidéo beaucoup plus lourde en émotion que j'aurais pensé regarde qu'est-ce que tu veux qu'on fait ça c'était mon parcours scolaire la gang j'ai juste envie de finir la vidéo en vous disant que je vous aime merci de votre écoute pour vrai parce que c'est gentil de m'avoir écoutée vous aurez pu juste pas m'écouter puis on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo mais pour une autre vidéo tabarne et on est conclusion de m'erre encore une fois qu'on est discussé Shaka 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 les petites boules pour terminer la vidéo, shaka 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 les petites boules pour terminer la vidéo, shaka 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 les petites boules pour terminer la vidéo, shaka 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 les petites boules pour terminer la vidéo, wouhouhouuuu! Shaka 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 encore les petites boules! Ok Maya! Sous-titrage ST' 501